La situation a été confuse, nous avons en premier lieu reçu des informations disant que la Cour suprême a confirmé la décision de Nocès Sabasifay. Quelques minutes après, nous avons aussi reçu encore d'autres informations confirmant l'annulation de la Cour suprême et la Cour suprême a renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Dakar. Nous sommes dans cette situation. C'est la deuxième information qui semble vraie. Ils ont finalement cassé la décision du juge Sabasifay. Je considère cela comme une fuite de responsabilité de la part des juges du Cour suprême ou une complicité avec l'État du Sénégal. Ils sont en train de jouer avec le temps. Les contentieux électoraux, la loi est très claire là-dessus. Tenant en compte des délais souvent très courts, ils sont en train de jouer avec les Sénégalais. Quelle que soit la décision du tribunal d'instance de Zügenchor, le dossier va retourner au niveau de la Cour suprême. Nous n'avons plus le temps. Nous savons tous que les parrainages vont arrêter normalement, si je ne me trompe pas, le 10 décembre. Donc nous sommes à moins de deux semaines, si je ne me trompe pas, ou à moins de 20 jours de la clôture des parrainages. Quand est-ce qu'ils vont la Cour, le tribunal d'instance de Dakar va fixer une date pour juger le dossier. Sénégalais